Bonjour je suis Catherine et je suis naturopathe dans cette vidéo j'ai envie de vous parler d'un livre que je viens de finir que j'ai là d'ailleurs et qui s'appelle donc l'humanité en péril c'est écrit donc par Fred Vargas et donc Fred Vargas on la connaît c'est cette grande dame du polar ce que l'on sait moi en revanche c'est que d'abord c'est une chercheuse une vraie chercheuse elle est archéozoologue et elle a travaillé très longtemps au CNRS c'est une vraie scientifique c'est quelqu'un qui sait lire déjà les études et c'est pas toujours évident de savoir bien lire les études et qui sait aussi chercher là où il faut chercher et là encore même si on a tous internet trouver les bonnes réponses dans cet internet où il y a des informations à profusion n'est pas toujours facile ce livre je l'ai donc ouvert et je l'ai fini en quelques jours je suis comme nous tous je crois qu'on est tous un peu même beaucoup intéressés par le sort de la planète et puis aussi par le sort de l'humanité effectivement le titre l'humanité en péril a quelque chose d'un peu provocateur mais au fil des pages effectivement se dit que c'est peut-être pas si provocateur que ça il ya peut-être un vrai fond là dessous pour résumer rapidement le livre mais il faut vraiment le lire si j'ai en tout cas un conseil à donner c'est donc elle montre un petit peu donc quels sont les enjeux en termes de pollution en termes d'utilisation de nos ressources naturelles et on voit qu'actuellement au travers de ces pages qui là encore sont assises si je puis dire sur des études elles montrent donc que nous sommes en train de faire les cigales nous sommes des cigales au lieu de d'être de gentilles fourmis qui font attention à leurs ressources car nos ressources naturelles ne sont pas infinies et ça elle le montre aussi elle parle aussi beaucoup des ressources alimentaires puisqu'il faut dire que actuellement nous sommes presque 7 milliards je crois sur la planète j'ai pas le chiffre exact en tête et que ça ça n'a jamais existé jusque là et que du coup pour nourrir tout ce joli petit monde il a fallu faire de la déforestation il a fallu prendre des mesures et créer cette industrie agroalimentaire que l'on connaît et c'est cette industrie agroalimentaire qui nous a permis donc de nous alimenter sans plus connaître de disette etc malheureusement cette industrie agroalimentaire est en train de tuer notre planète petit à petit à cause de la déforestation à cause de l'épuisement de l'eau à cause de l'épuisement des ressources en général et elle parle beaucoup du phosphore et on sait combien le phosphore est important pour les cultures pour notre alimentation aussi on en a besoin de beaucoup et ce qui m'a frappé aussi c'est que en utilisant et en se servant de cette industrie agroalimentaire pour créer les aliments que l'on connaît et bien on a un impact est plutôt négatif sur notre santé c'est dire cette alimentation à profusion fait de denrées extrêmement raffinée avec une piètre composition en micronutriments est aussi à la fois une alimentation qui pollue la planète qui utilise les ressources et en même temps elle est délétère pour notre santé et donc évidemment moi en tant que naturopathe le mot que j'ai envie de dire c'est et bien mangeons de façon physiologique c'est à dire adapté à notre organisme en mangeant des choses qui sont d'abord de saison 1 en mangeant des choses qui sont riches en micronutriments qui ne sont pas raffinés qui ne sont pas pleines de composés chimiques et non seulement on fera du bien à notre planète mais on fera aussi du bien à notre santé et les deux sont intimement liés en fait c'est notre mode de consommation qui est délirant qui est absolument délirant et qui a aussi un impact délirant sur notre santé je ferai d'autres vidéos d'ailleurs sur par exemple les produits qu'on utilise dans la cuisine j'avoue que j'ai été frappé chez une amie de voir ce qui contenait son placard sous l'évier c'est absolument délirant c'est à la fois délirant parce qu'effectivement tout est en contenu plastique 1 mais même quand on mange bio si on ne fait pas attention il y a un nombre de d'aliments qui sont sous plastique par exemple si on veut manger ne serait ce que une tranche de jambon blanc alors je dis pas que c'est bon que c'est pas bon à ne manger du jambon blanc c'est une autre histoire mais ces tranches de jambon blanc vont être sous film plastique et même lorsque vous allez dans certains dans certaines enseignes bio qui prône le naturel et bien moi j'ai été frappé un pas loin de chez moi de constater que toute la viande était sous film plastique 1 ça n'échappe pas or ce plastique d'abord il pollue nos océans il pollue notre notre environnement complet 1 il consomme aussi beaucoup d'énergie beaucoup de ressources et en plus il est très mauvais pour notre santé puisqu'on va avoir une migration donc des perturbateurs endocriniens des plastiques vers l'aliment qu'il contient ce que souvent ça contient quoi c'est justement la tranche de jambon blanc elle c'est extrêmement grand c'est ce sont des les viandes sont assez grasse 1 et les perturbateurs endocriniens qui sont donc dans l'emballage plastique eux vont être lipophiles c'est à dire qu'ils vont avoir un appétit pour le gras et donc ils vont naturellement migrer de l'emballage faire l'aliment pareil lorsque vous achetez des huiles des huiles par exemple huile d'olive qui est un excellent aliment si on n'y prend pas garde elle peut être assez facilement en flacon plastique ou on le trouve aussi ça en magasin bio en flacon qui sont en carton mais évidemment pour contenir cette huile il faut qu'il y a un film plastique à l'intérieur pareil les bidons en métal il y a un film plastique à l'intérieur et donc vous allez avoir une migration du plastique vers l'huile des perturbateurs endocriniens contenus dans le plastique donc si on fait attention à nos moyens de consommation si on fait attention à ne pas justement utiliser trop ces choses toutes faites et dites pratiques on a aussi une action pour la planète et ça c'est important un autre exemple que l'on peut donner c'est par exemple le sucre lorsque on sait tous très bien que le sucre est un aliment qui est mauvais pour notre santé il va dégrader tout notre notre organisme il va aussi permettre aux bactéries pathogènes de notre intestin de prospérer donc le sucre on le sait tous ces facteurs d'obésité ces facteurs de diabète etc on sait très bien que c'est mauvais pour tout le monde 1 et bien ce que j'ai appris dans le livre de Fred Vargas c'est que par exemple l'industrie sucrière et que ce soit la canne à sucre ou la betterave est extrêmement gourmande en dos et une grosse empreinte carbone donc si on décide par exemple nous là nous tout un touche ça chacun de manger moins de sucre et bien petit à petit on va réduire la demande en sucre et donc l'empreinte carbone du sucre va être moins importante et donc les demandes en eau pour cette industrie sucrière vont être moins importante donc ce sera un cercle vertueux alors évidemment vous allez me dire bah oui mais moi dans mon coin tout seul c'est sûr mais si nous tous nous agissons comme ça il ya un moment donné où forcément l'équilibre va être différent on va avoir un impact il est clair que si chacun d'entre nous dit si moi je le fais pas de toute façon c'est pas grave et bien c'est comme voter c'est exactement la chose et bien entendu chaque vote lors d'une élection compte 1 chaque vote compte et si nous nous exprimons pas 1 et on vote d'une certaine façon consommant c'est un acte politique de consommer donc si nous décidons tous par exemple de consommer moins de sucre et bien effectivement ça aura un impact sur l'industrie agroalimentaire 1 il faudra qu'elle trouve des solutions qui soient pérennes plus pérennes en tout cas et pour notre santé et pour la planète les deux sont liés pareil lorsque j'étais jeune ado ou jeune adulte en tout cas quand j'avais 20 ans quoi l'eau l'eau était souvent en bouteille en verre on consommait je sais pas si vous vous rappelez de ces bouteilles en verre et aujourd'hui on les trouve plus dans les grands restaurants et bien on rapportait c'est les bouteilles vides au supermarché il y avait d'ailleurs tout un recyclage du verre qui permettait justement d'avoir des contenants qui soient sûrs parce que c'est vrai que le verre d'abord ça se recycle facilement et puis d'autre part ça permettait donc d'être beaucoup plus vertueux en tout cas aujourd'hui l'eau elle est contenue essentiellement en bouteilles plastiques alors clairement moi par exemple je bois beaucoup d'eau en bouteilles plastiques 1 pour éviter que toutes les cochonneries qu'on peut trouver dans l'eau que l'on trouve au robinet et que j'ai appris dans ce livre là parce que j'avoue que je ne le savais pas c'est que cette eau en bouteille visiblement contient beaucoup de plastique aussi ce qui veut dire que donc quand je bois mon eau en bouteille je bois aussi du plastique alors c'est des toutes petites quantités de rien sauf que cumuler 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 ça finit par faire beaucoup et finalement je n'ai plus de solution entre mon eau au robinet qui n'est pas terrible non plus et mon eau en plastique qui n'est pas bonne non plus quel choix est ce que je peux faire un pourquoi est ce qu'on a abandonné le verre alors pour qu'on allait abandonner ben c'est sûr que le verre c'est beaucoup plus lourd alors ça a sans doute une empreinte carbone plus importante 1 que le plastique mais en revanche pour la santé c'est meilleur c'est très compliqué on est obligé aujourd'hui de faire des choix de plus en plus compliqué bref tout ça est expliqué dans le livre vraiment si vous avez envie alors c'est pas une lecture d'été un vraiment mais en tout cas si vous avez envie de savoir de quoi demain sera fait et comment on peut agir pour notre planète mais n'hésitez pas à lire ce livre vraiment je vous le je vous le conseille vivement pareil dans mes vidéos où je vais aborder forcément les aliments je j'essaierai toujours de replacer ces aliments dans un contexte plus général de sauvegarde de la planète parce que ça je crois que c'est important et puis et puis ben voilà en tout cas pour cette courte vidéo je veux en tout cas vous remercier mais de l'avoir regardé jusqu'au bout n'hésitez pas donc à la liker si elle vous a plu n'hésitez pas non plus à vous abonner sur ma chaîne youtube et pourquoi pas visiter mon blog dont l'adresse va s'indiquer en bas de l'écran merci beaucoup encore une fois et je vous souhaite une excellente fin de journée au revoir